Le rôle des médias dans la transition écologique est avant tout un devoir d'information, qui est le premier rôle des médias de manière générale. Une information vraie, une information profonde et fouillée, ce qui aujourd'hui est un petit peu une illusion en termes des médias mainstream, qui reprennent très clairement une information qui est déroutée, qui peut être manipulée pour faire comprendre un message qui n'est pas forcément le vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui le monde va très vite, c'est peut-être aussi le rôle des médias de ralentir un petit peu, de reprendre le temps de faire des vraies enquêtes, d'aller dans la profondeur des sujets, de proposer des reportages qui aillent aussi à l'encontre du message bien pensant et généralisé que la plupart des médias peuvent passer. C'est aujourd'hui une mission qui est compliquée, parce que pendant des années, les médias ont vécu beaucoup des annonceurs avec ce couple publicité-communication-presse, qui a fait les belles années de la presse, qui aujourd'hui est en train de complètement divorcer. Le mariage a été largement consommé et à partir de là, le média de demain doit se réinventer et finalement trouver à travers le public et à travers l'intérêt du public des nouvelles thématiques à aborder, une nouvelle façon de travailler. Plutôt que de faire de l'information mainstream, peut-être faire des informations plus ciblées, je crois qu'on n'achètera plus en 2050 un titre, on achètera du contenu. C'est aujourd'hui ce qui se passe énormément grâce à Internet et l'essor des médias sociaux, c'est-à-dire qu'on ne va plus s'abonner comme nos parents pouvaient le faire à la presse quotidienne, à la presse dominicale, les jeunes d'aujourd'hui ne regardent plus la télévision. Donc les médias mainstream arrivent à quelque part, d'une certaine façon, à la fin d'une période. Et donc tout est à réinventer et j'espère que le rôle de la presse de demain sera de redonner à nouveau une information vraie, une information fouillée et une information de qualité qui servira plutôt à augmenter le niveau de conscience des gens plutôt que de favoriser le nivellement par le bas, comme aujourd'hui quelques médias qu'on connaît bien. Sous-titrage Société Radio-Canada